Hey c'est Maka et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un jeu auquel je joue régulièrement Médiéval Total War, un jeu de stratégie comme auquel je joue régulièrement Donc je vais recommencer une grande campagne pour vous Alors première chose la sélection du peuple Donc vous avez tous les peuples présents en Europe et dans le nord de l'Afrique au Moyen-Âge Donc je pensais prendre le Danemark pour ce test Le Danemark, parce que le Danemark ou l'Ecosse Parce que les deux peuples sont quand même épiques hein On a les nobles des haute terre, enfin les mecs qui viennent des haute terre et puis euh On a les vikings Bon Bon Je vais quand même prendre les vikings Donc désactiver les difficultés on va mettre en moyen Euh Est-ce que je ne remonterais pas la difficulté des batailles ? Non parce que Il faut quand même Ouais allez j'hésite 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 Voilà comme ça La difficulté sera énorme C'est parti Bon je vais vous laisser la petite cinématique euh Sur les vikings Enfin sur le Danemark Les Danois ont fait bien du chemin depuis leurs ancêtres vikings Grâce à leurs efforts le pays est désormais un royaume La conquête et la colonisation ayant remplacé les raids et les pillages Redoutables combattants Les Danois n'ont rien perdu de leur expérience de la guerre Toutefois Un pays a besoin d'un homme d'état autant que d'un guerrier S'ils souhaitent accéder à la gloire. Les batailles divisées. Alors... Voilà, donc quand on est Danois, on commence avec une cité. Et bon... C'est que le début. D'accord ! Oui, Seigneur. Donc, on commence toujours avec une petite armée en plus, des sous. Donc, ce que je vous conseille de faire directement... Alors ça, ça... Donc, faire un défriché pour se faire des sous. L'église pour maintenir le pouvoir physique. Et le... Et avoir le pape avec soi. Et garde civile pour pouvoir recruter des troupes. Parce que là, c'est pas toujours les troupes. Donc... Voilà. Donc, c'est parti. Ah non, non, non. Alors, j'ai un enchant. J'ai un cordial. Bien sûr. Espion. Espion. Donc, euh... Ma première cible sera un beau. Pour son château. Nous allons engager le combat, Majesté. À votre service. Oui, mon roi. Qu'est-ce que c'est ? Franchement, les marchands... Je trouve ça inutile. Ça rapporte vraiment rien. Votre Majesté. Très bien. Je repartirai demain matin. Ah merde. J'ai tenté de baisser le son. Et quand je baisse le son avec mon PC, ça charge la dernière sauvegarde. Bon ben, on recommence. C'est tout. On recommence. D'accord. Alors... Euh... Petite ellipse, je reviens. Alors... Donc, j'ai rétabli tout et nous sommes repartis pour la conquête avec le Danemark. Donc, les bateaux, je ne m'en servirai pas pour l'instant. Donc, vous voyez, le but du jeu est simple. On a des villes. On les gère. On construit des bâtiments dans la ville. On recrute des troupes dans la ville. On a des sous, bien sûr. Donc, on a des sources de revenus. L'agriculture. Revenu marchande. Vous voyez, ça ne sert à rien. Ça me rapporte 11 lorins. Les impôts donnés par les cités. Le trésor royal qui nous fournit 2000. Enfin, je crois. La corruption et autres. Et là, on a des dépenses. Et là, je vais perdre de l'argent. Mais souvent, on perd beaucoup d'argent dans ce jeu-là. On est beaucoup ruinés. Bon. Je vais passer le tour. Donc, à chaque fois, vous voyez, la rien ne bougera. Jusqu'à temps que je passe le tour. Ah bah, ils me donnent une mission sur la cité que je vais attaquer. Ils sont très cons. Bon, c'est pas grave. Ça fera des sous en plus. Euh, je ne cherche pas à réfléchir. Bélier, échelle, tour de siège. Le siège suis en cours, Seigneur. Là, hop, j'ai perdu de l'argent. We going, à votre service. Donc, toi, tu vas négocier une alliance avec les Allemands. Les Allemands, ils sont là. Enfin, le Saint-Empire romain. Les premiers tours sont assez lents. Faut vite passer des tours parce qu'on a une cité. Bon. Si on va recruter, voilà. Je ne sais pas encore. Bon, allez, c'est parti. On avance, on avance. C'est une blague. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada